La grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme La grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme est la plus grande formation judiciaire de cette cour. Elle comprend 17 juges et cela représente un nombre plus important de juges que par rapport aux autres formations judiciaires. Ce qui lui donne, je dirais, un surplus d'autorité par rapport aux autres formations. Les fonctions de la grande chambre sont tout d'abord une fonction contentieuse. C'est la fonction traditionnelle de la grande chambre. A ce titre, la grande chambre rend, avec le pouvoir du dernier mot, des décisions sur le point de savoir si la convention a été violée dans un cas donné. S'ajoute à cela une fonction consultative qui a été conférée à la grande chambre par un protocole additionnel qui est le protocole 16. Sur la base de ce protocole, les juridictions suprêmes des États membres qui ont signé ce protocole peuvent demander à la grande chambre de rendre des avis consultatifs sur des questions de principe qui ressortent des cas traités à leur niveau. La grande chambre se compose de 17 juges. Il y a tout d'abord le président de la cour, ensuite il y a les présidents de section, et puis il y a un certain nombre de juges qui sont tirés au sort selon une clé de répartition géographique. Et on fait en sorte, de cette façon-là, que tous les courants juridiques, toutes les écoles juridiques représentées sur le continent soient représentées aussi au niveau de la grande chambre. L'utilité d'une grande chambre tient au fait qu'elle est composée d'un nombre plus important de juges. Et ce nombre plus important lui confère un surcroît d'autorité. Et ce surcroît d'autorité la destine, quelque part, à traiter les affaires les plus complexes, les plus importantes, les plus délicates. Et en plus de cela, elle a la possibilité, naturellement, en présence d'éventuelles divergences de jurisprudence entre les chambres, de trancher les litiges qui peuvent survenir à cette occasion, là encore avec le pouvoir du dernier mot. L'audience, c'est le temps des plaidoiries. Le temps des plaidoiries, le temps où les parties présentent leurs arguments devant la cour et à l'issue de ces plaidoiries, la cour pose elle aussi un certain nombre de questions aux parties. Et tout ça se fait en présence du public. Les délibérations sont le temps de la discussion entre les juges, une discussion qui se tient à huis clos, à l'occasion de laquelle chacun des juges prend la parole pour exprimer son opinion sur le point de savoir si la convention a été respectée ou non dans le cas donné. Et à l'issue de ces délibérations, qui en général dure toute une journée, il y a un vote, un vote qui est pris à la majorité simple. Mais naturellement, la grande chambre essaiera toujours d'atteindre le consensus, l'unanimité. Mais là où ça n'est pas possible, il y a un vote à la majorité simple. Au terme du processus qui conduit à l'adoption de l'arrêt, les juges qui ne sont pas d'accord avec la solution proposée dans l'arrêt ont la possibilité de formuler une opinion séparée qui sera attachée à l'arrêt. ... ... ... ... ...